Depuis son retour des apprentis aventuriers, Jessica Thievenin reçoit de nombreux messages négatifs sur son physique. Jessica Thievenin est une jeune femme épanouie. En effet, elle est folle amoureuse de son mari Thibault Garcia, avec qui elle se montre d'ailleurs très complice sur ses réseaux sociaux. Elle lui reprochait, il y a quelques jours, avec beaucoup d'humour, d'avoir enregistré son tout nouveau son, sans lui proposer de mettre sa voix dessus. De plus, la jolie blondiste est la maman de deux merveilleux enfants, Malone et Léouane. Mais, Jessica a vécu des moments difficiles. En effet, ces deux grossesses ont été très compliquées. D'ailleurs, celle a dû passer de longues moralités pour la santé de ses enfants. Mais heureusement, aujourd'hui ces deux merveilles sont en pleine forme. De plus, la famille Garcia vient de s'installer dans leur toute nouvelle villa. C'est eux qui l'ont construite, et ils ont vu les choses en grand. En effet, sur ses réseaux sociaux, Jessica nous a fait visiter virtuellement sa maison, chez Nextpl. Nous sommes totalement sous le charme. Jessica Thivenin Jessica Thivenin Trop refaite ? Depuis son retour des apprentis aventuriers, Jessica Thivenin reçoit de nombreux messages négatifs sur ses réseaux sociaux. Tout a commencé, quand la jolie blonde a posté une photo de la maigrie sur son compte Instagram. En effet, sur sa publication, la jeune maman explique avoir perdu 5 kg, tant l'aventure était difficile physiquement. Mais les internautes lui reprochaient son poids. Jessica avait alors expliqué qu'elle ne revenait pas d'un stage dans un fast-food, mais belle et bien d'une aventure sportive ! Point d'exclamation sous son dernier poste, Jessica reçoit une vague de critiques. En effet, les internautes trouvent que la jolie blonde est trop refaite. Nous pouvons lire les commentaires suivants. C'est trop commentaire refaite franchement. Je te préfère mille fois avant. Fermez les guillemets. Ah non, la chirurgie, ou E-N-C-O-R-E, mais oh la bouche de Jess, elle se gâche sérieux. Un bock d'Anoff. Fermez les guillemets. Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501